On en a beaucoup parlé hier lors de vos interventions, de vos prises de parole et des questions orales. Alors sans être redondante sur la question des crèches, je vous rejoins totalement. Effectivement, vous avez fait référence hier au décès de la fillette qui est décédée à Lyon en juin 2022. Évidemment que c'est intolérable et insupportable. Il faut savoir aussi comment la région est arrivée sur les financements des crèches depuis 2016. On a voulu avoir une volonté, ça a été une politique volontariste de la région de vouloir financer ces crèches. Là où les départements se sont désengagés, et j'en veux pour preuve, les diminutions des subventions en Seine-Saint-Denis, puisque j'y suis issue, où tous les maires ont dénoncé des annulations de subventions. Donc politique volontariste de la région de France, on n'a pas les contrôles des structures, on n'a pas la compétence pour opérer ces contrôles. Par contre, effectivement, on veut soutenir les communes, des modes de garde innovants, on veut faire en sorte que les femmes victimes de violences aient la possibilité d'intégrer aux pieds levés leurs enfants, accueillir les enfants qui sont en situation de handicap. Donc voilà un peu la politique de la région. Et je dois dire que je suis très attentive, et de plus en plus, à l'intégration des financements en lien avec les communes. En 2024, la région a soutenu quatre projets, je veux en citer qu'un, celui de l'éco-crèche de Saint-Ouen, qui est intégré dans un EHPAD pour un montant de 350 000 euros. Donc des belles subventions. Et pour ceux qui sont à la commission Solidarité, on voit bien qu'entre notre volonté de vouloir créer et aider les structures qui accueillent des enfants, et ensuite progressivement, on a vraiment diminué, voire arrêté les subventions aux structures lucratives. On est là dans une volonté d'aider les communes, les structures associatives, mutualistes. Donc je rejoins pleinement votre intervention. Je demande donc le retrait, sinon le rejet de votre amendement. Merci. Merci.